L'actrice de 46 ans sera en effet de retour dans la série télévisée Demain nous appartient dès le jeudi 27 août 2020. Celle qui incarne le personnage de Clémentine Doucet depuis la saison 1, diffusée sur TF1 en 2017, a repris le travail depuis le 15 juin dernier, comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Pour rappel, la comédienne avait dû s'absenter du feuilleton télévisé à cause de sa participation à la saison 10 de Danse avec les stars. Elle avait alors pour partenaire Christophe Licata et est arrivée 5e du classement de la compétition de Danse. Les scénaristes de Demain nous appartient avaient alors choisi de faire en sorte que Clémentine Doucet parte à Toulouse pour passer du temps avec sa fille Garance, jouée par Esther Valdingue. Lynn Dardy aurait néanmoins dû faire son retour dans la série télé lors du premier semestre 2020. La crise sanitaire liée au coronavirus ne lui a malheureusement pas permis de reprendre son rôle à cette période-là. Comme l'annoncent nos confrères d'Allociné ce mercredi 12 août, peu d'informations ont été données concernant ce que réservent les scénaristes au personnage de Linda Hardy. On sait néanmoins que Clémentine Doucet devrait travailler au sein de la salle de sport de Fred, jouée par Étienne Diallo, dès le 3 septembre, en tant que coach sportif. Un acteur de Plus Belle la Vie dans Demain nous appartient ? Un jour plus tard, le personnage joué par Lynn Dardy se heurtera à l'arrivée d'un nouveau coach. Ce dernier pourrait être Renaud Roussel, qui jouait le rôle d'Arnaud Mougin dans Plus Belle la Vie, même si rien n'a été confirmé par la production pour le moment. En attendant, l'actrice semble profiter pleinement du soleil, loin des tournages. Sur Instagram, elle a dévoilé il y a quelques jours une photo d'elle à la plage avec Fabienne Cara, une amie proche qu'elle apprécie notamment pour sa bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501